Avec son courage, son sang-froid, sa détermination, Théo a sauvé trois vies ce jour-là. Ces gens sont ici pour lui dire merci et je vous demande, chers collègues, de l'applaudir chaleureusement pour nous aussi, les juristes. Tu as été vif d'esprit, tu as été rapide, tu as été intelligent, tu as agi rapidement. Puis ça, bien, ce n'est pas tous les garçons de ton âge qui sont comme ça. Si M. Boilly et les deux cocos sont là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Alors, je vais vraiment te dire félicitations. Puis ma première médaille de députée, je voulais qu'elle soit pour toi. Ça me fait chaud au cœur. C'est sûr qu'il y a des images qui me reviennent un peu, mais j'y pense moins. Une belle journée du mois d'août. M. Boilly, ses deux enfants et Théo qui sont partis en bateau ont décidé de nager. Ils ont été emportés par le courant. Théo réussit à nager à contre-courant. Oui, ma belle petite cocotte. Mais on sait que c'est un moment émotif, mais ça se termine bien et c'est ça qu'il faut retenir. Théo a réussi à nager jusqu'à la rive. Il a été meilleur que moi. Il a su comme un bateau marcher en pèsant sur tous les pitons. On a réussi finalement à faire démarrer le bateau et est allé secourir son ami M. Boilly, la petite cocotte. C'est que tu as perdu ton papa récemment. Mais en tant que parent, je suis sûre à 100% qu'il est extrêmement fière de toi. Merci. Peut-être que papa t'a aidé. Tu avais une force qu'on a comme... Je sais pas. J'espère que je me sorte de là. J'ai pas tant d'explications. Pour toute la vie, la famille va remercier Théo pour le reste de sa vie. Jamais on pourra le dire assez. J'ai de la misère à comprendre comment il a pu, comment il a pu réussir. Que tout le monde s'en sorte bien, que tout le monde soit indemne, c'est... c'est incroyable. C'est bien heureux qu'il soit encore en vie. Tout le monde soit en vie. On va en avoir besoin pour nos prochaines aventures. Oui. J'ai très besoin.